Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Pell, on est toujours en live avec le chat pour continuer notre petite aventure, j'espère que ça va bien, j'espère que sur le chat ça va bien, alors avant que je fasse une connerie on va utiliser tout de suite deux mecs pour repousser la brume, parce que ça devient un petit peu le bordel, est-ce qu'on veut révéler la direction des ennemis, ça pourrait être pas mal hein, ouais, ah d'accord, et bah ok, ils vont arriver en masse par le milieu, bien comme ça c'est fait, fantastique, on a un petit peu à réparer là, il y avait un mur qui avait un petit peu pris une attaque ici nous faudra une balise pour gérer les cons qui viennent sur le côté on va l'améliorer, alors peut-être pas celle-là, plutôt celle-là bon bah du coup on va rester sur les mêmes défenseurs, allez, broodinette au taf, Chobity un peu derrière, donc on a le nouveau là, squash, de quel côté je te mets, squash, je pense on va te mettre là tu as commencé à t'habituer à cet endroit, puisque probablement que tu vas aider à gérer le boss, si t'as encore envie bien sûr alors on a utilisé tous nos persos, on a encore du mana à remonter ici et ici, ok, 72, niveau vie, on est bien, bon bah le gnebus, non le gnebus il va rester là, il va même avancer d'une case, allez il va avancer d'une case il a pas peur le gnebus, il a son nouveau casse de kozak là, pas là pour glander ah on a du coureur très bien et de l'empoisonneur donc voilà on est une 8-7, qu'est-ce qu'on voit arriver ? des nouveaux mobs notamment lui là bon sur ce front ça a l'air d'aller pour l'instant on taperait sur le truc, ouais c'est pas ouf alors Zikino Zikino il a toujours son initiateur, donc on peut déjà à la vache il est one shot, je m'attendais pas à ça, bon ok parfait lui on va pouvoir l'exécuter normalement, donc on s'emmerde pas, oh on l'a manqué décède on met haut c'est un nouveau concept, la ville ouverte alors en fait, alors j'ai passé pas mal de temps pendant ces 15 jours à théoriser puisque je pouvais pas jouer on peut pas avoir une seule partie seulement dans dans the last spell, donc je pouvais pas en relancer une autre et en fait, il apparaît que il vaut mieux claquer de la thune dans de la défense active genre des balises ou des catapultes en tout cas, dans mon concept je sais que c'est le même que celui de Xebus d'ailleurs tout simplement parce que si tes ennemis arrivent au mur et ben c'est déjà trop tard ils commencent à taper les murs alors que si t'as plein de balistes et qu'ils meurent avant d'atteindre les murs, c'est mieux d'où l'idée de plutôt privilégier la défense active pour l'instant en tout cas, ça fonctionne pas trop mal pour plutôt que se dire je vais tenir une fois qu'ils seront arrivés après on verra, ça fonctionnera peut-être pas super bien mais... ah il est dans la brume l'autre dehors l'autre il va sortir de la brume il va nous stun direct, ça ça fait chier ça fait bien chier donc je pense qu'on va direct tout cramer avec notre ami hop ah j'ai même pas passé son armure sérieusement on va réduire ses dégâts on va réduire ses dégâts on va réduire ses dégâts il va faire un peu moins de dégâts il va se concentrer sur nous on va l'empoisonner le temps qu'il soit collé à nous et ici on va faire ce qu'on peut avec Chopiti voilà même la reculer un petit peu non ça se déplace très lentement cette merde je crois 3 de mouvement ok donc lui il va avancer de 3 il aura jamais la portée pour nous balancer un Kayal donc on va rester là ici est-ce que je me dis que squash il serait mieux de l'autre côté finalement c'est difficile à prévoir honnêtement pour l'instant je vais le reculer un peu je vais le mettre là là si jamais on a une merde qui arrive ici prochain tour il pourra revenir vite sinon il pourra rusher par là je vais aller dire ça va piquer là là on s'est fait stun oh on a résisté au stun bon il nous a tapé peut-être il nous a peut-être pas lancé de rocher vu qu'on était au corps à corps bon on est un peu empoisonné quand même donc on prend des dégâts ici si je balance du brasier on a moyen de le toucher donc pour l'instant il va aller buter ça oh non sérieusement pourquoi on a regagné de la vie ? quel moment on a gagné quête de vie ? alors qu'on l'a raté n'importe quoi c'est pas cool c'est pas cool ok ça fait le taf bon là on a cramé notre inertie ici ça m'emmerde mais bon c'est la vie on va se battre au milieu alors ici ici on est pas stun et ça c'est une bonne nouvelle déjà on va aller buter celui-là ensuite un petit peu d'inertie un petit peu d'inertie ça reste léger hein oh la stun ça c'est bon ça alors ici ce qu'on veut c'est empoisonner lui éventuellement ses potes et là on veut cramer voilà ensuite alors qu'on recule malheureusement parce qu'il y a lui qui va foutre la merde les coureurs là aussi il va nous falloir squash ici est-ce qu'il a assez de portée ? aaaah ça passe pas ça c'est dommage ça c'est dommage on peut balancer une boule de feu là dommage allez go la boule de feu on la rate putain sérieusement on peut balancer un spray allez au moins leur enlever de les skins voilà dommage on a pas une petite baguette pour un transfert non ok attention lui là il est emmerdé de toute façon on a pas de gros tas sur ce flanc c'est plutôt cool alors qu'est-ce qu'il fait lui ? on peut y crash leur bill ok ok il a rien fait de trop chiant on va balancer une petite piqûre continuer d'empoisonner au maximum non pas l'esquive lui il a de l'esquive il a de l'esquive il a de l'esquive oh c'était moche ça alors lui il est pas encore mort du poison mais il va mourir au prochain tour il faut qu'on se tire d'ici tu peux buter lui mais il va mourir du poison c'est pas un problème ok il y a plus d'armure on allume avec l'opportunisme lui il va jusqu'où là ? il va faire un peu chier on a plus de quoi le gérer c'est pas grave c'est pas grave normalement lui s'il avance il va peut-être balancer un caillou tout mais bon on peut pas y faire grand chose allez nettoie bien là tu tues là tu tues la petite dug pour enlever l'armure est-ce que tu peux courir jusqu'ici toi ? il y a un archer là qui va faire chier ok je vais regarder un truc sur zikino est-ce qu'il y a le machin qui donne une breloque en plus ? ouais il va falloir absolument qu'on lui prenne ça 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 va vraiment être nécessaire on lui filera le truc qui donne plus un d'initiateur bon eux ils vont avancer on va se mettre à peu près en sécurité là ils font vraiment une très bonne équipe ces deux là ils nettoient les groupes à chaque fois ici je pense qu'on va reculer un peu faut pas trop attirer les archers ni le le sceau de ce mec là ok 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 on a pris un peu de poison là ça va surtout lui qui m'inquiète là ok les deux gros ils vont crever du poison là on est un petit peu dans le jus on va tout de suite voilà faire un peu de place ouais broodaf il fait le café là comme il a nettoyé la zone là pendant que eux tranquillement ils jouent de la musique pas de stress Shobiti tu vas être occupé de l'autre qui traîne là-bas pas la peine de cramer de la magie pour ça alors on commence à sentir le build critique qui se place là parfait ce flanc c'est géré alors l'autre par contre c'est un peu le bordel mais on peut y aller cette fois avec des attaques de zone ouais une puissance toute relative cependant on est bien ok ils sont costauds les gros là ok c'est pas si mal ça c'est du dégât magique ça c'est du dégât à distance oh non sérieusement non ah 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 la saloperie on se replie bon il y a lui là il peut avancer un peu on va se replier par là on va lui sauter dessus hop là voilà ok sur ce flanc ça se termine finalement c'est bon ici ça va le faire alors après un petit peu de dégât sur Zikino mais ça devrait pouvoir se passer au pire avec le temple et je pense qu'on va avoir des gros tas de cadavres parce qu'on a quand même bien nettoyé dans la même zone ici allez on va se servir de notre initiateur quand même c'est que on les one shot du coup ça nous l'enlève tout de suite parce que c'est hyper grave lui il crève du poison lui il crève du poison allez une petite flèche pour le plaisir voilà ce flanc là c'est fait ici il reste quoi bah que dalle du coup on va les finir comme ça on aura peut-être le bonus de de terminer au bout d'un tour voilà voilà bah on monte toute notre vie même pas besoin de s'embêter ok ça passe très belle nuit cette franchement ça fait plaise ah oui regardez moi cette hors jolie de tas de cadavres alors allons débloquer d'abord les potentiels nouveaux trucs jolie pour fabriquer un bibelot oh sympa mais on va prendre plus d'objets courants voilà et le retirage des récompenses on va commencer à travailler dessus on va prendre au moins un qu'est-ce que tu me veux ne crois-tu pas la fin de toute magie crois-tu que le dernier sort signera ma fin ? cela se pourrait mais comme tu l'as vu briser des seaux ne m'a fait libre point je gagne davantage de substance à chaque instant par la grâce de ta puissante foi et de celle des tiens je ne peux qu'endurer et croître et on a débloqué les variations de pantalon en tissu ah bah cool on va peut-être avoir des trucs un peu meilleurs maintenant alors là il y a deux objets il faut qu'on crame il faut absolument qu'on construise un autre camp de pilleurs et qu'on améliore les maisons il va aussi falloir qu'on améliore ça mais on peut attendre encore une nuit je pense donc plutôt un autre camp de pilleurs on va les améliorer voilà la voyante ça coûte 3 pour repousser ah oui parce qu'ils sont plus loin on repousse quand même on va leur laisser un petit peu de place pour passer on va avoir une belle nuit on dirait quand même hop on va prendre un objet là on a pas de truc élite bon on a pas eu d'élite en même temps on va regarder nos objets avant les niveaux alors ici on a quoi ? un bon bâton avec pas mal de mouvement une baguette ou un arc long ok 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 ici on a quoi ? une coiffe magique plus un multicouf un peu moins de dégâts quand même un bibelot, un rebond de propagation 12% de dégâts et 12% d'étourdissement c'est pas dégueulasse tout ça hein c'est pas dégueulasse un bouclier rouillé 20% de dégâts de poison ouais une armure légère non un casque nasal plus 7% de critique alors le bouclier il est rouillé mais il est pas dégueulasse et ici un point d'action alors par contre là il n'y a pas de question à se poser on prend là je pense qu'on va prendre le bouclier alors ici ça c'est pas mal mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'on commence à avoir un peu trop de bibelots on va vérifier là on est plein, là on est plein squash a pas de bibelots on pourra lui filer la lune mana zikino il faudrait prendre le charme de tortue mais il pourrait aussi prendre le chapeau qui donne plus un flat on va peut-être prendre le chapeau du coup plutôt que le rebond de propagation il sert pas trop euh... ouais si hein parce qu'il y a le brasier quand même le brasier qui peut être utile et les 12% de dégâts sont pas mal en vrai ça serait quelque chose qui serait bien pour le gnebus parce que son attaque de propagation là avec le sceptre est la somme donc ça pourrait s'entendre on perd un multi coup mais on gagne plus de chances d'étourdir et un rebond de propagation et 12% de dégâts quand même et on file le multi coup à zikino en lui donnant la compétence qui va bien ouais allez on va faire ça et ici, alors ici, un meilleur bâton genre pour squash ouais quand même hein euh... pourquoi le millepad fait aussi peu de dégâts par contre ah oui non pardon c'est celui de gauche le nouveau voilà oui on gagne quand même 30 de dégâts de base avec les bonus qu'on a on gagne un petit peu de mouvement après si squash c'est censé être notre sniper la baguette qui donne de l'armure oui bon pourquoi pas le multi coup qui est quand même très fort aussi hein non je pense qu'on va prendre la baguette pour chobiti chobiti ce sera probablement elle qui va taper sur le boss encore qu'elle est lsp poison chobiti ouais donc non ça va être squash qui va taper sur le boss mais du coup une baguette une baguette plutôt qu'un bâton je pense que ça peut carrément s'entendre en plus ça annule l'esquive ça mange pas de pain allez la baguette pour squash allons-y ok alors on va faire les niveaux après on donnera les euh les équipements donc toi du coup t'es déjà à 40% de critique il te faut plus hein ou un peu plus de dégâts bon allez un peu plus de dégâts ouh un portée de compétences plus 2 ah ouais 2 quand même du coup il est à 3 ça fait quand même plaisir et du coup il te faut le don unique par contre clairement il faut absolument qu'on puisse te mettre euh un petit truc le gnebus du dégâts du critique du dégâts du mana du mana du mana ça coûte combien de mana ? 2 de mana 2 de mana 3 de mana c'est pas ouf sa consommation de mana je pense du dégâts plutôt d'étourdissement du poison ah du poison on va continuer sur le poison on va relancer des dégâts physiques non on va relancer de l'opportunisme ouais et du coup l'armure organique pour toi ta totalité de l'armure du héros est transformée en vie ça peut être bien ouais on va partir sur l'armure organique et donc toi du coup tu prends ce truc là et ça du coup en plus on gagne en garde c'est parfait zikino tu prends l'anneau de puissance et puis on va voir à qui on met le bouclier chobiti elle a un niveau alors réduction de résistance ouais ta déjà 50% avec la magie du critique mais oui du critique 41% de critique c'est pas assez mais ça commence à être pas mal dégâts de poison ah oui ça sera toujours utile et ici initiateur non veneno non plus de chances de critique quand on crame du mana ça peut être pas mal ça c'est bien hein c'est vrai que quand on fait des attaques de zone et qu'il y a des ennemis qui esquifent c'est toujours chiant le coup paralysant le loup solitaire ah sinon ça ouais on a dit que c'est squash qui va gérer le boss et chobiti va gérer la quantité donc non on va partir là dessus on va essayer de filer ça 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 bof boum quand une unité est tuée dans une partie de 3 les dégâts superfluis sont transformés à toutes les oh la fâche c'est hyper violent ça est-ce que squash il a le alors il a le chasseur de gros jbs quoi bon ça m'attendrait qu'on arrive à l'avoir le jour 7 mais si squash il va gérer le boss je pense qu'on le mettra avec peut-être broudinette et il va gérer le boss squash pas de soucis j'ai confiance j'ai confiance bon on est à 425 de matériaux par tour ça devrait être vachement mieux dès le prochain avec nos mines pour l'instant c'est un petit peu juste donc ici il faut qu'on améliore ça par contre clairement là sur ce champ il nous faut absolument les balistes avec de la vision sur ces murs est-ce qu'on a un petit peu de réparation à faire ? oui on fait maintenant là c'est une petite vague ça devrait le faire ici il nous faudra de la baliste également on va en poser un petit peu même si elles ne vont pas durer face au boss ça permet quand même de... d'ailleurs il nous faut des balistes en hauteur pour tirer par dessus les bâtiments ça permet de gérer les ennemis qui essaient de se faufiler un peu ici ici on va en mettre une deuxième sur ce flanc et on a plus que 12 on a une barricade là alors les actions gratuites ici il nous manque un mana ici il nous manque un petit peu de mana et là il nous manque deux de mana et un de mana pour l'ognibus et au niveau de la vie c'est pas mal alors l'armure organique c'est toujours un pari mais on a plus d'armure donc on a plus de régénération d'armure à chaque tour mais en échange on a beaucoup beaucoup plus de vie on se soye aussi beaucoup plus donc tout ce qui va être les petits soins et les exécutions et tout vont nous donner beaucoup plus de vie sachant que la plupart des ennemis qui tap font des dégâts physiques donc traversent l'armure assez facilement c'est à tester je vais tester du coup on va tester comment ça se comporte alors ici il nous faut quelqu'un et c'est pas Squash qui va gérer ça tout seul je pense je pense que Chobity serait assez adéquate ici avec toutes ses attaques de zone et Squash il va soutenir Broodinette donc normalement ça devrait arriver au centre et ici une petite vague au centre c'est bien ça j'avais consommé la voyante j'en peux pas le savoir tiens mais il me semble que si bon bah c'est parti oula est-ce que c'est des joints avec des boucliers que j'ai vu là-bas ? ouais ça arrive pas du tout là quoi merci la voyante alors qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai jamais vu ça un crasheur d'élite ah la vache confère un boost à toutes les ennemis dans une zone définie 120 d'armure d'accord un crasheur d'élite très très bien alors ici et bah Squash go ça va ? on fait le taf on va courir jusque là-bas mais si on va être un petit peu en retard du coup c'est cool cette utilisation de mana pour faire un peu de dégâts mais c'est pas grave on va focus un peu là là ça a l'air d'être plutôt calme ici il y en a encore un qui sort et c'est tout donc bah go Shobiti alors Shobiti va pouvoir nous balancer un petit spray acide je pense dans le tas déjà ça va calmer leur armure et après du poison et une petite boule de feu voilà donc dès qu'il veut avancer lui on va lui faire un petit peu mal et ici on est deux pour gérer tout ça ça devrait le faire on va pas commencer à cramer du mana tout de suite c'est pas utile je pense oh c'est vilain ça EH Inebius pas question que t'essaies de péter mon run ça suffit d'accord je vois hop là ok hu what Il nous reste des points d'action, c'est comme ça Ah oui, c'est un peu plus vénère Alors faut que je fasse gaffe là parce que mine de rien il a plus d'armure donc il peut prendre cher Par contre je vois pas pourquoi il gagne de la vie quand il met ce coup de dague là, ça donne de la vie la dague ? Absolument pas Enfin je vais pas m'en plaindre mais ça m'échappe Il y a cette portée qu'il a, Zikino T'as plus de poison Oh non, t'as plus de poison Allez viens par là Ok avec le poison on fait le taf Alors là, c'est quand même un peu gênant ce qu'il se passe On fait quoi alors ? On fait combien là ? Avec cette attaque là ? 151, 181 105, 149 On va attaquer avec ça Il va falloir rentrer dans les murs Alors c'est pas de bol qu'on ait lui qui soit arrivé sur ce flanc là Parce que du coup on va consommer beaucoup de temps pour le nettoyer Tant qu'on pourrait utiliser pour des choses plus utiles Tant qu'on pourrait utiliser pour des choses plus utiles Parce que là j'ai pas gagné de vie en l'étant Alors que là j'ai gagné de la vie en lui tapant dessus Après je suis peut-être full life Ouais je suis full life ok Admettons Alors Si Broodinette pouvait gérer ici On pourrait envoyer squash filer un coup de main Est-ce qu'il a assez de portée ? Non Donc ça veut dire qu'avant On va taper là Ah L'armure ça passera jamais C'est mort Voilà Cours par là-bas Tu vas aller aider Chobiti Au moins quelques instants Peut-être j'en verrai celui-là Pendant qu'elle gère les petits groupes Où c'est pas Putain il se colle pas hein Qu'est-ce saloperie Parfait, allez ! Alors Chobity, à toi ! Ça fait un peu chier d'utiliser de la propagation pour ça, mais c'est pas le choix. Là on va mettre plutôt une boule de feu, ici. Ça ça enlève 3 de mouvement, donc on met un 5 et c'est 2. Ouais, ça va pas changer la donne, on va te faire celui-là. Lui va probablement péter notre mur, mais bon, tant pis. Alors, broudinette. Il va falloir briller. On va aller se mettre un peu dans la foule. Alors ici ! Voilà, maintenant qu'il est isolé, on va lui mettre un petit coup de dieg, des familles. Oh non ! Ça c'est pas cool ! Alors toi ! Ça c'est pas cool ! Ça c'est pas cool ! Toi viens là ! Parfait ! Il recule pour pas te prendre un coup de lance. Oh non mais il bouge pas de façon. Et là on va attirer les coups. Ok. T'as combien de temps ? T'as que 19 de régénération de vie par contre. C'est un petit peu short ! On va pas se mentir. L'armure reste viable quand même. Le mur est tombé comme prévu. Alors sur ce flanc. Lui va crever. L'autre il nous emmerde juste devant là. Parfait ! Ah on l'a manqué la saloperie ! Bon je pense que ça y est, c'est un peu calmé. Je suis obligé de pouvoir, je verrai. On va utiliser quelques points d'action. Avant de partir. Et on retourne par là-bas. Alors broudinette elle est où ? Elle est là. Il faudrait que je sois ici si je veux lancer un beau parchemin. Ouais. Moué moué moué. Il y a un lancier là qui fait chier. Voilà, parfait. On se remet là. Alors ici. Que des coups critiques et ça les finit pas quoi. Ha ha ha. Pas le relou. Va donc par ici. T'occuper de ça. On se remet là. Ah mais allez, tu l'es. Ah il peut pas hein. Je voulais aller ici avec notre ami là pour gérer ce qu'il faut finir comme ça. Ça nous donne un petit peu de vie en plus. Allez, un petit marteau de la foi là. Joli. Un petit coup de dague là dedans. Et on peut. Lutter celui-là avec l'inertie. Ok, très bien. Ils sont stun mais c'est pas une raison pour pas les tuer. Lui, il va faire chier. Mais on peut le gérer. On a un trou dans nos murs. Mais c'est acceptable. Ils sont quand même bien défendus. C'est pas mal pour les tuer. Hum. Ah mais non ! Arrête de les manquer. Un petit peu de sérieux. Allez on va aller par là, et ici on a de nouveau l'ami Squash qui est prêt à entrer dans la danse, et qui nettoie pas mal hein ! 3 d'esquive, 8 d'esquive, ouais regarde Squash, tu vas très bien t'en tirer face au boss, au pire il te one-shot et on en parle plus mais... Ok, ok, ok ! Toi tu veux pas mourir c'est ça ! Un peu de poison là bas sur celui qui esquive Parfait, c'est nickel Ah ça serait tellement bien une hache là Allez un petit coup de dague D'ailleurs du coup, est-ce qu'il peut plus utiliser sa incompétence ? Si, il peut toujours utiliser ça, donc j'imagine que ça doit lui monter sa vie temporairement Ouah y'a du monde encore un Petite saloperie Ah no, nos cadavres commencent à disparaitre ! Ah là on passe bien son armure là, ça c'est cool ! Qu'est-ce que d'autre qui a de l'armure tu vois ? Ouh la violence ! Ho 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 la violence de Zikino quand il s'énerve ! Oh purée ! Là on va se décoller, balancer un petit marteau de la foie là-dedans Pas mal, bon on a pas stun lui, dommage Voilà ! Alors si on lui enlève un petit peu de vie il devrait crever du poison Ok parfait ! On va se replier par là Alors ici ! Voilà, on dégage la place, on peut se mettre là Voilà ! Et bon app' Zion Lidou, merci d'être passé ! Ça faisait plaisir de te voir ! Ok c'est pas mal ! On a pas mal nettoyé la zone là Alors ici ! Y'a du monde, on va balancer une petite foudre, ça mange pas de pain Pas hyper efficace mais au moins on a pété les armures Le problème ça va être lui parce que Parce qu'il va galérer avec son armure sur lui En plus il l'a porté On va se reculer un peu Ici ! Oh ! Oh ! Ça pique le cul ! Oh il est costaud ! Ok, c'est un petit peu la merde ça par contre ! Ok ! Il va falloir qu'on se replie du coup ! Ah ça fait chier mais... Quand t'as des ennemis qui esquivent toutes tes attaques à un moment... Bon ! Chobity elle est pas faite pour gérer une... Une vague... Une petite vague en fait parce qu'ils sont pas assez en tas Pour que ses pouvoirs soient vraiment efficaces Paradoxalement ! Et là par exemple... Voilà ! Ça fait déjà un peu plus place quoi ! Alors celui qui est chiant c'est celui-là ! On peut essayer... Ouais on arrive même pas à passer son armure ! On va nous péter une baliste cet enfoiré ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir aider ? Non avec les... Ah peut-être ici ? Oh oui ! Allez ! Tant pis ! Défonce-le ! On se démerdera sur l'autre flanc ! Juste la petite casse qu'on voyait ! Là il va largement gérer ! Y'a pas de soucis le Gnibus là ! Je m'inquiète pas ! Alors Squash ! C'est toujours celui-là qui va poser problème ! Voilà ! Dès qu'on passe l'armure c'est plus la même ! Et du coup... Cours aider la copine ! On peut pas lui refiler un truc ! J'ai oublié qu'il n'y a plus de mouvement ! Ici ! Là on a dit qu'on pouvait pas faire mieux... D'accord... Oh non ! Il reste plein de points d'action mais... C'est comme ça ! Ok ! Il en reste plus qu'un ! Allez ! Chobity ! Venge-toi ! Bon ! Pas mal ! C'est pas si mal ! Il est toujours en S ! On a peut-être un peu juste ici mais bon ! On a quelques gros tas de cadavres ! Révéler à nouveau ! Révéler à nouveau ! Pourquoi on pourrait révéler à nouveau ? Ah parce que ça fait que sur un côté ! C'est pour ça que j'ai pas eu de précision en fait c'est ça ? Ah oui ! C'est pour ça ! J'avais une petite flèche ici et les deux autres n'avaient pas bougé en fait ! Parce que ça doit faire qu'un côté ! Intéressant ! Il y avait quoi de commencer ça ? Hop ! Alors je suis pas sûr que ce soit très utile ! Le geôlier pourrait être pas mal ! Le problème c'est qu'on a tellement pas de sous ! Pour 30 balles on gagne 10% de revente ! Allez ! Ça pourrait être pas mal ça ! Il va nous falloir un nouveau héros cette nuit ! Enfin ce jour plutôt ! Alors ! Tu es donc bien une déesse ! Hélas ! Je ne peux être appelé ainsi ! Pas encore ! Mais quand ce jour viendra, tu seras mon prophète ! C'est gentil de ta part ! Ah ! Variation de hache ! H en acier, H en argent ! Ah qui va plaire à Broodinator ! Du coup ! Ici on va avoir une petite vague donc on va se permettre de piller ça ! Ici il n'y a pas du tout de vague donc on va se permettre de piller ça ! On a plus de... Péons ! Hop ! On prend un péon ! Et on pille ici ! Ok ! Voilà ! Là on a un peu près ce qu'il faut ! On va regarder nos objets et après on fera les niveaux ! Alors là on a quoi ? Bâton druidique du novice ! C'est mieux ! Non c'est moins bien ! Donc non ! Tomme des secrets du novice ! Avec de la régène de vie quotidienne ! Beauf ! Ou une tunique ! Alors là pour le coup on va relancer parce que c'est de la merde ! Ah ! Mieux ! Armure du porc épique ! Ça c'est pas mal ! Genre pour un gnebus là avec son truc organique là ! Oh bah oui ! Il n'y a même pas d'armure avec le gnebus ! Allez on prend ! La lance ! Oh un point d'action pour la lance ! Ah ouais ! Ah ouais bah ouais mais après si on le prend par les sentiments aussi ! On a quoi ? On a quoi ? Hâte ! Deux cibles ! Un rafale de coups ! Multi coups ! Pas d'esquive ! On va voir ce qu'on a d'autre ! Si on a une bonne armure ! Ah ouais ! Ok on a une bonne armure ! Armure moyenne usée ! 35 de vie ! 8 de précision ! De la vie ! De la vie ! De l'inertie ! Des champs d'étourdissement ! Ok ! Donc ça sera l'armure du gnebus ! Pas de... Pas de discussion ! Donc ça, ça remplacera l'épée rouillée de broudinette ! Une hache secondaire ! Un cristal de sang, ouais ! Une épée à deux mains ! Ouais ! Une hache à deux mains secondaires ! Et bienvenue sur le live, Chocox ! J'espère que ça va bien ! J'espère que ce petit chat est positif ! Des bottes magiques ! De l'esquive, de la résistance, de la précision... Encore à la précision et de chance d'étourdissement ! Alors l'esquive ne nous sert à rien pour les tanks ! Par contre, la garde... Ah mais là, on a tellement de mana ! Trop de bonus de mana ! Qui c'est qui a pas de boucle de... De pantalon encore ? Il y a de squash, il a pas de pantalon ! Il y a des grèves lourdes, ok ! Déjà ça ! Plus de mana et plus d'esquive ! Ça peut être pas mal, hein ! Et les... Les 19 de précision et l'étourdissement, ils donnent envie quand même ! Pour... Pour le Niébus, là ! On perdrait un petit peu d'armure, un petit peu de garde... Mais on gagne 7% de résistance ! Et on gagne 7% de résistance ! Hum... On est jour 8 ! La régène de mana... On va filer ça ! Alors, pas à Chobiti ! Mais à squash ! Parce qu'il y a quand même un bonus pas dégueu d'isolation qui va être utile ! Le Niébus, il te faut une belle armure ! Ah ! On a un off-fait ! Tiens ! Intéressant ! Broudinette ! Tu vas prendre la lance ! Et... Le Niébus ! Est-ce qu'à la place de la dague ? Tu prendrais... La hache ! Ou à la place du bouclier ? Non ! Pas intéressant ! Squash ! La hache ! Pourquoi pas ! Broudinette ! On peut pas vraiment se permettre de t'enlever ton bouclier non plus ! Bon, on va donner la squash pour l'instant, sans être tout à fait convaincu ! Qu'est-ce qu'on a accompli comme off-fait ? Atteindre 500 de vies avec un héros ! Robe de prêtre ! Ok ! Pourquoi pas ! Alors ! Il va nous falloir un nouveau héros ! On va donc augmenter l'équipe ! Ah putain, il commence à être cher les cons ! Croque-mort ! Wow ! Ah bah ! Non ! C'est pas possible ! Un druide ! Ouais ! Dégats physiques ! Ah non, ça va pas ensemble ça ! Moins 30 d'armure ! Mets des dégats physiques ! Et moins de garde en plus ! Non ! Alors là on a quoi ? En 200, on devrait pouvoir atteindre 200 je pense en vendant nos objets ! De l'esquive de la régène de vie en moins ! Plus de vies ! Et plus de soins reçus ! Ouais ! Et Marion, traître, l'opportunisme, moins de mana, plus de vie ! C'est un peu naze tout ça ! Il faut dire ce qui est ! Non, c'est pas ça que je voulais faire ! C'est le magasin ! Oui, puis en vrai, atteindre 200, c'est peut-être un petit peu positif en fait ! On va peut-être devoir attendre le prochain... Le prochain jour, ça va être un peu short, mais si on a des héros assez haut level, vu qu'ils sont de plus en plus haut niveau quand les jours passent, ça peut se valoir ! Alors, broudinette du mana, non ! De la vie ! Pourquoi pas ! Plus d'armure, pourquoi pas ! Petite relance ! De la garde ! Allez ! Opportunisme ! Bauf ! De la régène de vie, ça veut dire plus d'armure ! De l'inertie ! Ouais mais t'en a plus du coup ! Ou plus d'XP, c'est un peu tard ! Mais on va quand même prendre plus d'XP ! Et au niveau des talents... La magie de sang ! Je pense qu'on va prendre la magie de sang ! Zikino ! Zikino, Zikino ! Plus de vie ! Bon, non ! C'est pas utile ! Des dégâts bofs ! J'aimerais bien du critique ! De la résistance, non ! Du mana ! Ouais, bah du mana, allons-y ! De la puissance critique ! Des dégâts de poison ! T'as pas boosté tes dégâts de poison, toi, non ! Alors toujours pareil ! Si on veut essayer de se faire le boss ! L'opportunisme tutile ! La puissance critique ! Allez, on va mettre un petit bonus de puissance critique ! Il y a quand même 40% de critique ! Qu'est-ce qu'on va te mettre ? Réaction volatile ! On peut rebondir en diagonale ! Non ! Désactive le second set d'armes ! Non ! Expert en critique ! Ça, c'est pas mal ! Alors, moins 25% de fiabilité, 2% de portée de compétences ! Non, il a déjà une portée de compétences assez monstrueuse ! La téléportation pourrait être franchement pas mal pour gérer le boss ! Parce qu'il va falloir qu'on puisse avancer et reculer pour être hors de portée ! Et je pense que l'expert en critique est pas mal dans son contexte ! Le Niébus ! Le Niébus ! Oh, de la résistance ! Oui ! D'autant plus qu'il a plus d'armure ! La résistance, ça peut carrément aider ! Et de la fiabilité ! Ouais ! La fiabilité ! Son équipement est pas ouf au Niébus ! Il te faut du soin, donc on va prendre la sensu toxique ! Je pense que c'est la priorité ! Autant que sa régène de vie est vraiment pas ouf ! Chobity ! Des dégâts ! Des dégâts bruts ! Ouais, c'est pas si mal ! J'aurais préféré du critique, mais c'est pas si mal ! La portée de compétences ! Oui ! Oui, carrément ! Au niveau des talents... T'as pas une précision de ouf, hein ! On a vu que quand tu ratais, c'était compliqué, donc on va prendre, je pense, ça ! Squash, un petit niveau ! De la résistance ! Mouais ! De la précision ! Du critique ! Oui ! 37% de critique, ça fait plaise ! La régène de vinant ! Des dégâts magiques, oui ! Et au niveau des talents... On va prendre la moisson... On prend la moisson... On va prendre la moisson ! T'es du genre critique... Squash ! J'avais jamais remarqué, tiens ! Tu es sûr de toi ? Alors du coup, si on prend pas de héros... On peut claquer de la thune sur autre chose, genre ça ! Ok, la nuit devra se passer... Totalement crème ! Enfin, ils sont nombreux, hein ! Mais euh... Ça devrait aller ! Tout ça, on a amélioré ! Est-ce qu'on peut construire des trucs intéressants ? Alors... Est-ce que c'est utile de se lancer là-dedans ? Fabricant d'armure ! Un petit fabricant d'armure ! On est jour 8 ! Ça coûte que 65 ! On pourrait aussi faire plus d'or ! On a pas du tout fait de mine d'or encore ! On va faire une mine d'or ! Et il nous manque 4 balles pour refaire éventuellement une mine d'or ! A dos ! Voilà, là on devrait avoir largement de quoi recruter un héros au prochain tour ! Les défenses ! Alors déjà on a des réparations à faire ! Ensuite là, il faut qu'on reconstruise un petit mur quand même ! Voilà ! Et il va falloir qu'on défende un petit peu mieux tout ça ! Alors du coup, on a une grosse vague qui va arriver là ! Une grosse vague qui va arriver là ! Ici, elles sont plutôt améliorées nos ballistes ! Toi t'es pas amélioré, on va t'améliorer ! On a pas de quoi payer avec la voyante ! Donc, ok ! Ici on peut caler une petite balliste des familles ! Je mange pas de pain ! Réunissons de ton passé professionnel ! Tu sais aussi t'amuser ! Demande à Ouref et son épouse ! Oui ! Ah j'ai vu hein ! Le mec, tu l'invites, il se blesse dans la neige ! Ah bravo ! Ballette à l'esprit ! Ici on peut pas mettre deux murs là, c'est ça ? Non ! Mais bon, il y a quand même ces deux murs là, c'est pas si mal ! Je pense qu'on va protéger un peu ce coté et également ce coté ! Parce qu'on a vu que c'était pas simple ! Ok, là on est pas mal ! Bon, il y a le tas juste devant la porte là, mais on sautera par dessus, tant pis ! Un ancien gendarme, il se blesse où on l'est ! Bravo ! Alors ! Les bâtiments gratuits ! Zéro de mana, oui ! Alors est-ce que ça vaut le coup de lui remonter du coup son mana ? Je suis pas sûr ! On va plutôt remonter le mana de... ... ... ... ... ... Et la vie... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, 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 ok ! On va arrêter du coup l'épisode de VOD là, j'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé ! Si vous voulez, c'est un petit au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment, je bois un coup ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501